Ça s'ouvre ce matin même, ces audiences, il avait été demandé par le ministre, une enquête du coroner, une enquête publique du coroner plus complète sur les circonstances qui ont entouré le décès de la policière Maureen Brault, vous allez vous en souvenir, 27 mars dernier, intervention sur un balcon à Louisville, et bien elle en a payé de sa vie de cette intervention qui a mal tourné. Il y avait déjà eu une enquête de la CNESST qui avait laissé entendre qu'il y avait peut-être un manque de formation pour ce genre d'intervention-là. Je sais que dans le monde policier aussi, ça fait beaucoup jaser. On va en parler tout de suite avec Roger Ferland, ex-enquêteur au SPVQ. Bonjour, Roger. Bonjour, Mario. Enquête avant toute autre chose, enquête nécessaire du coroner? C'est toujours nécessaire, Mario, ne serait-ce que par transparence, parce qu'on n'a pas su beaucoup d'informations, Mario. Ça s'était vite transformé avec un bureau d'enquête indépendante, un BAI. Alors, tu ne sais à peu près pas ce qui s'est passé. Là, comme tu l'as dit, on en avait appris un petit peu avec la CNESST. Mais oui, c'est nécessaire parce que ça peut donner du support à peut-être certaines demandes. Ça peut expliquer maintenant au public ce qui va se passer en détail et amener des correctifs parce qu'on veut tout éviter ça dans le futur, Mario. Oui. Cette notion qui avait été évoquée par la CNESST de manque de formation comme facteur explicatif, ça t'avait dit quoi? Une explication qui avait du bon sens? Ou encore, est-ce que c'est une enquête qui a été faite par des gens qui ne connaissent pas vraiment le tabac, qui n'ont jamais fait d'intervention eux-mêmes? Non, à mes yeux, ça prend beaucoup de sens, Mario, parce que rappelle-toi, dans les heures qui ont suivi, on avait vu des sorties publiques de la part de certains représentants syndicals en expliquant, bon, est-ce qu'on a la formation adéquate, est-ce qu'on a la communication entre les services, c'est adéquat, tous les partenaires qui aident là-dedans. On avait vu une sortie importante là-dessus. Puis, avec raison, vous-tu, la CNESST dit qu'on devrait mieux former, mais la Sûreté-Garde a déjà été très proactive, la formation REM, qu'on appelle réponse à un état mental perturbé, bien, ils veulent la diffuser partout en province à tous les gens, ils ont augmenté le nombre de formateurs et ils vont en donner un peu partout. Puis, cette formation-là est excellente. La seule chose, c'est que tu vas intervenir comme ça quand tu sais que c'est ça, Mario. La CNESST avait soulevé un petit point. Est-ce qu'on a fait l'évaluation du risque de façon assez exhaustive? Parce qu'il y a des moments où tu auras toujours un risque. Quand tu as une opération qui est non planifiée, il se passe de quoi dans la rue, il faut que tu interviennes, Mario, ça te prend du monde tout de suite. Alors là, tu n'as pas le temps de faire un plan d'opération. Mais quand tu vas arrêter une personne sur mandat d'arrestation dans les circonstances, tu devrais considérer l'évaluation du risque et la planification. Mais dans ce cas-ci, je pense que c'était un appel, si je ne me trompe pas, c'est un appel du public, quelqu'un perturbe. Donc, tu sais, quand tu es policier, tu ne sais pas exactement... Puis en plus, mon souvenir, c'est qu'on n'avait pas... Tu sais, le dossier psychiatrique, les antécédents, les policiers n'avaient pas vraiment accès à l'ensemble des informations qui auraient pu leur apporter un éclairage. Est-ce que le coroner va se pencher sur tous ces aspects-là? Il va se pencher exactement sur tous les aspects que tu viens de mentionner, Mario, parce que c'est là qu'on sait aujourd'hui qu'il y allait pour arrêter la personne par mandat. Mais il leur manquait beaucoup d'informations sur... Cette personne-là avait déjà été examinée par la Commission d'examen des troubles mentaux. Cette personne-là avait déjà été déclarée inapte dans d'autres dossiers. Alors, on aurait dû transmettre cette information-là aux policiers. Mais tu comprends, là, on tombe dans tout le volet qui est extrêmement délicat depuis des années, on peut dire des mois qu'on se parle. On ne veut pas, les policiers, avoir le dossier médical de quelqu'un. Tu ne veux pas ça. Mais il faudrait qu'on ait une inscription quand tu sais que tu as quelqu'un qui risque d'être dangereux dans ton secteur, qui risque de se désorganiser. Parce que là, même s'il avait pitonné toutes les banques de données, même s'il avait fait un plan d'opérations incroyable dans cette situation-là, bien, il n'était quand même pas informé que cette personne-là avait des problèmes importants de santé mentale et qu'il risquait solidement de se désorganiser dès qu'il allait intervenir avec lui. Ça, c'était manquant. Et cette communication-là, Mario, a s'est améliorée au fil des années de toutes sortes d'interventions. Pensons à quand Dawson est arrivé, bien, ça a créé la loi Anastasia, qui a permis maintenant de se communiquer mieux, les partenaires. On a vécu ces dernières années, l'affaire Carpentier a dit, OK, parfait, le coroner a dit, vous devez maintenant, dans le cas de, quand les enfants ont des problèmes de santé, qu'ils vont dans les hôpitaux, les hôpitaux devraient répondre plus vite un peu et qu'on décloisonne ça un petit peu. Tu ne veux pas avoir le dossier médical, tu veux pas avoir le nom de toute la liste des personnes à l'hôpital. Mais cette personne-là, es-tu là? Oui, réponds-moi, non, réponds-moi et de façon officielle. Mais en ce moment, Mario, on ne sait jamais. On n'a pas d'informations. Puis il faudrait qu'il y ait une inscription des banques de données, là. Parce qu'en campagne, tu arrives à connaître un petit peu ta clientèle, peut-être un peu mieux. Mais vois-tu là, ça n'a pas fonctionné. Mais je peux te dire qu'en milieu urbain, là, oublie ça, là. On a libéré des gens des hôpitaux psychiatriques à Québec, à Montréal. Ils sont à l'air libre dans la ville en ce moment. Et s'ils ne viennent pas prendre leur médication, bien là, c'est un cas de santé publique. Pas de sécurité. Mais ils nous retournent dans les mains sans arrêt. Alors, je pense que cet angle-là va être solidement, en tout cas, devrait être solidement regardé par le coroner dans les prochains jours avec les nombreux témoins qui vont y passer. Bien, ça va être à surveiller. Donc, des travaux qui s'amorcent aujourd'hui. Il y en a pour quelques semaines, jusqu'au 21 mars, nous dit-on. Donc, on va garder un oeil là-dessus. Merci beaucoup, Roger. À suivre, Mario. Au revoir. Bonne semaine.